salut bienvenue dans je puissance et oui une petite news ça faisait longtemps pour ce pour cette nouvelle année 2022 déjà bonne année à toutes les personnes qui m'écoutent qui me suivent je vous remercie de tout mon coeur merci de me suivre merci d'être abonné merci de partager mes vidéos on va parler encore cette année de nhl et on va parler de tout ce qui est à trait à nhl et on va commencer bien sûr comme on a pris l'habitude par le retour sur nos français alors du côté d'antoine roussel et pierre-edouard belmar pas grand chose à dire pierre-edouard belmar a eu le covid j'espère qu'il n'a pas été trop grave mais bon il a repris le chemin des patinoires il est de nouveau dans l'effectif donc pierre-edouard belmar pas grand chose à dire pour lui cette semaine antoine roussel pareil son équipe n'a pas beaucoup joué et qui en a joué elle a perdu entre broussel n'a pas marqué donc pas grand chose à dire pour ces deux joueurs mais on va parler bien sûr d'alexandre texier d'alexandre texier qui est vraiment très très en forme en ce moment il a marqué le 31 un magnifique but un but qui a permis à son équipe d'égaliser et d'aller jusqu'au tir de barrage et il a marqué ce tir de barrage qui est vraiment magnifique comme vous avez pu le voir sur la chaîne si vous suivez la chaîne tir de barrage qui lui permet de rentrer dans le top 10 des plus beaux tirs de barrage et à la première place donc c'est quand même pas mal alexandre texier vraiment super en forme le dernier match malgré une défaite un peu compliquée pour les blue jackets de colombus qui ne sont pas super en forme je vous l'avoue malgré cette défaite il a encore marqué un but un peu chanceux et fait cette magnifique passe à gustave ninqvist tout ça en désavantage numérique donc alexandre texier super en forme on va le suivre de près 11 buts pour lui vraiment très très intéressant de ce côté là passons passons à des choses qui sont un peu moins sympa donc comme je voulais dire il ya eu le covit comme de partout au micro est passé sur la nhl et et beaucoup beaucoup de matchs ont été reportés plus de 70 et ce qui veut dire que pour les jo donc les joueurs de nhl devaient aller faire les jo à pékin pour les jo bas là c'est plus possible bedman a dit que ça ne se ferait pas vu qu'il ya trop de matchs à rattraper on va les rattraper pendant justement cette pause des jo donc il y aura des matchs nhl pendant les jo et donc pas de joueurs nhl à pékin les joueurs n'étaient pas tous très contents on pense à ce tweet de brad marchand qui qui a dit que lui il ne trouvait pas ça acceptable que les joueurs de la nhl ne soit pas aux jo mais dans tous les cas c'est gary bedman qui choisit toujours à la fin et il a choisi de rattraper ses matchs en retard ce qui à mon avis si je dois donner mon avis n'est pas n'est pas totalement stupide vraiment parce que là il ya vraiment beaucoup de matchs en retard et je ne vois pas en termes de calendrier comment cela était possible ils pourraient déjà enlever les all-stars à mon avis pour rattraper un peu de ces matchs mais ils ne vont pas le faire ils préfèrent les jo on rappelle que la ligue c'est une entreprise privée et que leur intérêt avant tout c'est gagner de l'argent et pour gagner de l'argent et ben on utilise on utilise un peu tout comme comme depuis 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 quelques années on a une tradition ou la tradition du 1er janvier qui le winter classique et cette année ça se passait du côté du wild du minnesota et il faisait très très froid c'était dans un terrain de baseball il faisait très très froid c'est peut-être un des winter classique où il a fait le plus froid et malgré ça les joueurs des plus de saint louis eux n'avaient pas froid aux yeux ils sont sortis comme vous pouvez le voir de leur bus et ben oui habillé comme si c'était l'été et ben ils ont eu raison ça les a pas du tout refroidi ça les a même plutôt réchauffé et ils ont gagné plutôt facilement ce winter classique 6 à 4 donc contre le white du minnesota les blues l'emporte les blues qui qui tournent vraiment pas mal du tout depuis un certain temps et justement on va parler de ces équipes qui qui tournent bien et on va parler avant tout d'une équipe qui elle tourner très très mal et qui et qui est là et en train de renaître grâce au changement d'entraîneur on va dire et même de toute la direction brice boudreau qui a récupéré cette équipe au plus mal et en train de faire des miracles et oui lors des dix derniers matchs et 8 victoires et seulement deux défaites et en plus une a pris le temps réglementaire donc brice boudreau est en train de faire vraiment un miracle du côté de vancouver qui a quand même les joueurs qui qu'il faut donc c'est quand même une équipe qui à mon avis au début de l'année si vous regardez ma présentation je les mettais dans ces équipes qui avaient des chances de se qualifier avec la wild card au niveau de la la troisième place de cette division pacifique mais là là c'était catastrophique et là ça commence à redevenir vraiment une belle équipe est ce que brice boudreau va faire un miracle comme l'avait fait berubé avec les blues de saint louis pour aller gagner ensuite la coupe bon je ne pense pas que vancouver ira gagner la coupe mais est ce qu'ils vont pouvoir se qualifier pour les payoffs et ben c'est ce qu'on va regarder de près mais là ils sont bien partis pour remonter la ponte je veux dire 8 victoires et seulement deux défaites c'est ça tourne vraiment très très bien dans les équipes qui sont en forme on pourra aussi parler des pingouins de pittsburgh qu'on attendait pas là non plus 8 victoires d'affilé eux aussi n'ont perdu que deux matchs et un après le temps réglementaire ils ont gagné sur les dix derniers matchs ils ont gagné donc huit matchs une autre équipe qui est surprenante et oui beaucoup d'équipes surprenantes des équipes qu'on voyait plutôt en mieux de tableau et qui tourne vraiment très très bien on pense aux prédators de nageville 8 victoires et seulement deux défaites pour les prédators lors des dix derniers matchs et une équipe qui elle on l'attendait au sommet et qui tourne vraiment bien qui est première de la ligue non pas en termes de points mais en termes de pourcentage donc le pourcentage c'est ces équipes et c'est on va on va calculer par rapport au nombre de matchs gagnés de matchs perdus et par rapport au nombre de matchs faits et on va donner un pourcentage et là on peut voir qui est devant parce que là par exemple toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs et donc carolina qui est première en pourcentage et qui elle aussi est sur une belle série de vie victoire et seulement deux défaites lors des dix derniers matchs carolina qui à mon avis est une des équipes favoris et pour gagner la Stanley cup et pour gagner aussi le championnat régulier on va dire la saison régulière on va passer aux équipes de la lose 1 les équipes qui sont vraiment en difficulté on commence bien sûr par la pire en ce moment c'est les canadiens de montréal qui est vraiment qui n'arrive plus du tout à gagner une seule victoire lors des dix derniers matchs deux défaites de suite et c'est compliqué pour les canadiens c'est vraiment une saison à oublier malgré le changement de direction pour l'instant rien n'a été vraiment décidé là-haut de particulier et ça se voit sur la patinoire pas de changement en plus avec le covid on a vu plein de jeunes joueurs les pauvres ils sont arrivés comme ça vraiment dans une situation critique donc c'était pas vraiment leur faire un cadeau de faire commencer tous ces jeunes joueurs dans cette équipe alors que l'équipe est en perdition et ben l'équipe continue d'être en perdition les canadiens de montréal une saison à oublier les kraken de seattle bah c'est pas beaucoup mieux non plus seulement deux victoires lors des dix derniers matchs les kraken de seattle qui dès le début moi je la sentais pas cette équipe j'avoue que j'ai pas trouvé le drap la drap d'expansion vraiment très intéressante pour cette équipe on le voit maintenant sur la patinoire ça un peu il y a des fois quelques sursauts mais en général je trouve cette équipe assez moyenne et on le voit au niveau des résultats les kraken de seattle qui à mon avis ne participeront pas au playoff c'est presque sûr et on finit par une surprise je joue moi qui me fait un peu mal au coeur je vous dis franchement donc Edmonton est retombé dans leur dans ses travers et Edmonton a vraiment du mal a vraiment du mal pareil ils sont au même niveau qui seattle lors des dix derniers matchs seulement deux victoires et et ben Edmonton on les attendait quand même pas là alors qu'ils avaient fait vraiment un beau début de championnat ils retombent dans leur travers ils ont du mal de nouveau à gagner est-ce que c'est un problème mental au niveau je sais pas cette équipe pourtant ça tournait vraiment bien je ne comprends pas il n'empêche que je pense que cette équipe a tout pour pour revenir revenir à des parties des matchs gagnés et donc aller chercher quand même ces playoffs moi je l'espère parce que franchement ne pas avoir McDavid ou Leon Rysettel au playoff moi je trouve ça vraiment triste donc on va voir ce qu'il en est de Edmonton on va suivre ça de très près voilà je vous ai fait un petit topo sur ce sur ce milieu de championnat pas encore vraiment le milieu à cause du Covid on a eu beaucoup de matchs retardés donc là on en est plutôt au un tiers du championnat on va suivre bien sûr tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire on va la partager moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news et sûrement de nouveaux buts d'Alexandre Texier allez ciao